Salut les gens c'est Mb, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Une vidéo dans laquelle je voulais vous parler de certaines rumeurs, et je dis bien rumeurs, qui courent en ce moment sur internet Vous l'aurez compris très certainement au titre de la vidéo, en même temps c'était pas compliqué Je vais vous parler des rumeurs sur la Switch Mini, ou en tout cas ce que les gens ont nommé comme ça Alors je vais vous l'avouer, ça fait un petit moment que j'avais réfléchi à vous faire cette vidéo Parce que j'avais vraiment envie de vous en parler, et que le concept de la Switch Mini en lui-même me tentait plus tôt Tout d'abord ça serait quoi la Switch Mini ? Et bah ça serait une Switch Mini Non je déconne, enfin pas totalement Parce que le but de Nintendo, avec une nouvelle itération de leur nouvelle console de salon Oui ça fait deux fois nouvelle, et alors ? Ça serait de cibler un public beaucoup plus large En réduisant la taille de la console, en améliorant la maniabilité et peut-être la prise en main En fixant aussi les contrôleurs directement au châssis de la console et qu'ils ne soient plus détachables Ça permettrait notamment à des enfants de pouvoir voir la console mieux en vrai Et pouvoir aussi l'utiliser plus simplement et plus souvent que la Switch actuelle qui est quand même assez large En effet si vous vous souvenez bien de la pub de Nintendo pour la Nintendo Switch qu'on a eu en France en tout cas Ça nous présentait un étudiant, enfin quelqu'un d'âge moyen, voilà un petit peu comme moi, 25-30 ans Qui jouait à la Switch chez lui, puis qui prenait sa console, qui sortait à l'extérieur En même temps on va sortir à l'intérieur on va dire Et qui jouait dans les transports en commun, qui jouait à la fac, sur les bancs, dans les endroits publics Enfin bref vous voyez un petit peu le truc Du coup Nintendo se positionnait sur un certain public, c'est à dire pas forcément un public enfantin par rapport à la Switch Parce que tout simplement à mon avis, et là je vous donne mon avis bien évidemment personnel Donc on aura chacun notre avis et vous, vous aurez du coup votre avis ça c'est sûr La Switch est un petit peu large, un petit peu difficile à prendre en main Pour un enfant en tout cas âgé de moins de 12 ans C'est en tout cas ce que des scientifiques ou en tout cas certaines personnes qui ont pu faire des recherches là-dessus ont pu soulever Oui évidemment c'est sûr que des scientifiques ou des personnes qui ont ça à faire comme recherche C'est sûr que bon, il y a plus fun à faire dans la vie Mais bon, on va pas critiquer ça Et donc c'est peu dire que la Switch n'est pas très maniable pour des enfants Puisqu'elle est quand même assez large et assez lourde Même si c'est pas extrêmement lourd non plus bien sûr Vous serez d'accord avec moi que c'est quand même un sacré objet à transporter Loin même des 2DS et 3DS qui sont sortis juste avant Et qui sont, on peut le dire, ses petites soeurs On a quand même ici affaire à une belle tablette affublée de 2 Joy-Con Donc les 2 contrôleurs qui sont, bah qui sont détachables Vous le savez voilà c'est le principe même de la Switch Avec les clics et les claques Bon ça c'était pour ceux qui n'ont pas encore touché la bête Ou ceux qui n'ont pas encore reçu leur console Parce que j'ai vu dans les commentaires que certains d'entre vous l'attendez encore Je vous souhaite bien du courage d'ailleurs Puisque c'est vrai que ça fait quelques temps Puisque ça fait déjà quelques temps Tu peux arrêter s'il te plaît ? Puisque ça fait déjà quelques temps qu'ils disent que ça va être réapprovisionné Donc on attend toujours Donc cette petite bestiole Et à mon avis c'est ce pourquoi Nintendo aurait intérêt à en sortir une plus petite En tout cas une plus maniable C'est qu'elle pèse quand même 398 grammes Alors vous allez me dire Oui effectivement Ça pèse un petit peu moins d'une bouteille d'eau En tout cas une bouteille d'Early Bon je suis en train de regarder ça c'est une bouteille d'Early très nuit Donc il faut la prendre dans la vidéo ça va pas être très intelligent Ou alors je la remplis mais au 2 tiers Comme ça ça fait 50-50 Ça fait 100 centilitres Ça fait 1 kilo Ouais non on va pas s'emmerder Donc oui Joy-Con attaché La Nintendo Switch pèse 398 grammes Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai pris cette action de voix Mais elle pèse 35-98 grammes Alors qu'à côté de ça la New 3DS pèse 253 grammes Et la New 3DS XL 329 grammes Certes la Switch n'est pas beaucoup plus lourde que la New 3DS XL Mais il me semble bien que la XL n'était pas destinée à des personnes qui avaient des petites mains Ou en tout cas des enfants Puisqu'elle était assez lourde et assez large aussi Donc à terme de praticité bon il y a mieux hein il faut se le dire Ou alors je prends une lanterne pour comparer avec la Switch Parce qu'il me semble que Alors oui sur la New 3DS XL Sur la Switch on a un bel écran On a un bel objet On a un objet assez large Assez grandiose hein il faut se le dire Mais on peut pas la mettre dans la poche On peut pas se trimballer avec Et c'est assez compliqué en tout cas de l'emmener quelque part À part dans une sacoche pour la protéger Même si effectivement la New 3DS XL rentre dans ma poche de jean Mais voilà pour la mettre et pour l'enlever c'est une tannasse totale Et puis la Switch n'en parlons même pas Puisque ça ne rentre pas du tout Mais oui effectivement avec des sacoches on peut le faire Donc en se plaçant de ce point de vue là Nintendo aurait intérêt Et ça serait intelligent de sortir une console un petit peu comme la Switch Pas forcément une Switch mini en tout cas au niveau de l'appellation Ça fonctionnera pas forcément je vous expliquerai ça après Pourquoi ? Pour moi Mais pour un autre public Pour un public plus large Une console moins lourde Une console moins large Une console plus transportable Donc plus portable que de salon Ça serait très intelligent puisqu'on a de très bons jeux sur Switch Qui ne sortiront pas sur la gamme 2DS, 3DS Donc faire une console plus nomade que ça Ça serait déjà une bonne chose Mais du coup comment mettre en place cette idée ? Alors là il y a plusieurs moyens Alors déjà dans un premier temps il ne faudrait pas l'appeler Switch mini Tout simplement parce qu'on va aller sur une console totalement portable Avec les Joy-Con attachés Ou alors si Nintendo décide d'en faire une réelle Switch Il faudra vendre un dock à part Et pas un dock dans la boîte de la console Puisque la Switch mini aura vocation à être plus petite Donc à être moins cher que la Switch de base Et donc du coup pour réduire les coûts d'achat Pour réduire le coût pour le consommateur Il faudra sortir une console avec un dock séparé Comme je viens de vous le dire Le dock séparé ça permettra par exemple De brancher la Switch dessus Et de faire le mode télé comme on l'avait sur la Switch actuellement Et de toute manière vendre un dock supplémentaire Ça changerait complètement le nom de la console Donc si on n'est pas sur Switch mini Il va falloir trouver autre chose Et vous avant que je vous donne mes idées Est-ce que vous avez quelques idées sur le nom de cette prochaine console Ou en tout cas sur les rumeurs d'une prochaine console ? Dites-moi dans les commentaires Je suis intéressé de savoir ce que vous vous en pensez Perso j'avais pensé à quelque chose comme New Game Boy Advance Parce que vous savez que la Game Boy Advance pour moi C'est une très grande console à l'époque Console portable Game Boy parce que c'est le nom de base d'une console portable de Nintendo Ou en tout cas les premières itérations De la longue lignée des Nintendo DS, Game Boy, etc Et Advance parce qu'on avance Et New, New Advance C'est la nouvelle itération Le renouveau de la Game Boy d'avant Mais avec les spécificités d'aujourd'hui Donc New Game Boy Advance, moi je trouvais ça très sympathique Ça rappellerait, comme à moi, les souvenirs aux plus anciens Et ça permettrait aux nouvelles générations D'avoir un nom assez agréable New Game Boy Advance Moi je trouve que ça passe bien Ça fait New GBA New GBA, c'est cool On a eu la 3DS, la 2DS, New 2DS, New 3DS Pourquoi pas la New GBA ? Et donc maintenant on en arrive à quoi pourrait ressembler cette New GBA ? Alors là, on a vu plusieurs choses sur Internet Différentes images sont apparues Vous les verrez juste ici Je vais les mettre juste à côté Pour que vous puissiez les voir pendant que je vous parle Alors déjà, on y voit une Switch plus petite Plus maniable Au contrôleur attaché à la structure principale A l'instar de la Switch bien évidemment Et surtout, ce qui pourrait être sympa C'est la gamme de couleurs qui est proposée Bien sûr, il ne s'agit que de rumeurs Je préfère le repréciser encore une fois dans cette vidéo Donc c'est une vidéo, vraiment une grosse vidéo rumeur Mais que je trouvais intéressante à vous faire Et à mon avis, ça serait intelligent de sortir quelque chose comme ça Parce que de 1, je la trouve très belle Et de 2, c'est vrai qu'au niveau des consoles portables Pouvoir faire une nouvelle génération de consoles portables A partir d'une console hybride Et qui serait entre la 3DS et une console comme la Switch Ça pourrait être super sympa Maintenant, effectivement, pour le rachat de ça On en parlera plus tard Ça ne serait pas forcément judicieux pour ceux qui ont la Switch Ou ceux qui ont la 3DS Quoique si, ceux qui ont la 3DS pourraient racheter Une nouvelle console portable Ceux qui ont la Switch ne seront pas forcément tentés par celle-ci Et donc ça serait un marché vraiment complémentaire Personnellement, je suis assez attiré par ces couleurs-là En tout cas, la rouge et la noire Je ne sais pas ce que vous vous en pensez Vous me direz dans les commentaires aussi Quelle couleur vous intéresse sur le panel que je vous ai présenté ici Bon, à savoir, j'ai lu sur Internet Après, je ne me demandais pas où je l'ai lu Parce que je ne m'en souviens plus Mais dis-nous, mais dis-nous Non, j'ai dit que je ne savais pas Alors, j'ai lu que si ça se faisait Ça serait vers 2019 Donc on a encore un petit peu le temps de voir venir En même temps, ça laisse le temps à Nintendo De voir comment la Switch va évoluer De voir si elle va être achetée par paquet de 12 En même temps, là, quand on voit toutes les ruptures de stock Parce qu'il y a encore des ruptures de stock Oui, j'ai vu ça malheureusement On se dit que là, la Switch, elle fonctionne carrément bien En tout cas, pour son lancement Ça fait maintenant un peu plus de deux mois Ça cartonne de ouf Il faut se le dire Ça cartonne de ouf Et puis, au-delà de ça Ça permettra aussi à Nintendo De mettre toutes les fonctionnalités Qu'on attendait dans la Switch Dans la Switch Voilà Bah oui, concrètement On attendait certaines fonctionnalités Comme, vous le savez très bien À l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de mode en ligne véritable Avec de la discussion envers les amis J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là Donc ça, on attend Et attendre un peu pour sortir une nouvelle itération Pour sortir une nouvelle console Ça permettra de s'appuyer sur les bases Qu'ils auront mises en place Et pouvoir sortir quelque chose de vraiment fini Mais du coup, une question s'impose Si Nintendo sort une nouvelle console proche de la Switch Donc la New GBA Ou alors la Mini Switch Ou la Switch Mini Comme vous l'avez entendu Ça serait de savoir Quelle compatibilité il y aurait entre les deux Déjà, dans un premier temps Ce qu'il faudrait C'est une composante permettant de transférer les sauvegardes D'une console à une autre Pour permettre à une famille Qui possèderait par exemple Déjà la Switch De passer de l'une à l'autre Assez facilement On peut par exemple penser à un cloud Comme le fait PlayStation actuellement Sur lequel on sauvegarderait nos parties Et auquel on pourrait accéder À un autre endroit Peu importe Tant qu'on a une connexion Internet Et qu'on peut télécharger La partie qu'on aurait sauvegardée C'est à mon avis aussi Ce qui manque un petit peu À la Switch en ce moment Parce que Beaucoup d'entre vous Ont eu des problèmes J'ai vu dans les commentaires Que beaucoup d'entre vous Ont eu des problèmes avec leur Switch Qu'ils avaient dû la renvoyer au SAV Et certaines personnes Même ont eu sur Internet J'ai vu des problèmes Avec la Switch Beaucoup plus grave Et ça a effacé Tout leur contenu Et ça a effacé Absolument tout ce qu'ils avaient fait Sur la Switch Et c'est sûr que Quand on arrive à 200 300 6000 heures Sur Zelda par exemple Et qu'on perd notre sauvegarde Et ben on a le droit de criser C'est vrai que C'est un jeu Certes C'est pas grave dans la vie Mais ça fait un peu chier quand même Ça fait chier quand même Et puis pourquoi pas revenir À ce qu'on avait à l'époque C'est à dire Des petites cartouches On a des cartouches déjà Pour la Switch Même si c'est plus des cartes SD Qu'autre chose Sur laquelle le jeu Se sauvegarderait directement Là c'est vrai que Ça nous permettrait De passer la cartouche D'une console à l'autre Et de pas avoir A gérer nos sauvegardes Maintenant Je sais pas ce que veut Nintendo Par rapport à sa Switch Même personnellement Je trouve que ça serait Une très bonne idée D'en revenir à ça Comme il y avait sur La Game Boy Advance d'ailleurs Voilà New Game Boy Advance On retrouve ça Je crois d'ailleurs Qu'il y avait pareil Sur la Nintendo DS Il me semble Donc premièrement Il faudrait un service de cloud Ou des sauvegardes Sur les cartouches Deuxièmement Une meilleure batterie Parce que 2 à 6 heures C'est sympathique en mode nomade Mais c'est vrai Que c'est pas exceptionnel Dans une époque Où on met souvent La luminosité au max Pour ne pas s'éclater les yeux Sur une console en mode nomade Que ça soit dehors Ou à l'intérieur En fonction de la luminosité Aussi du soleil C'est vrai que personnellement Je préférais avoir Une nouvelle console portable Avec moins de mémoire interne Et plus de batterie Je m'explique avant Qu'il y ait des commentaires A ce sujet là Personnellement Je pense qu'effectivement La Switch a été livrée Avec 32Go Enfin 27Go accessible Que c'est déjà pas mal Que c'est pas exceptionnel C'est vrai que pour ceux Qui veulent télécharger Des gens en ligne Ou faire beaucoup de captures d'écran C'est pas fantastiquement important Comme surface de stockage Mais sur une nouvelle console Qui serait portable Donc là par exemple Une New Game Boy Advance Revenir à ce qu'on avait avant C'est à dire Une petite mémoire interne Voilà pas grand chose Histoire de sauvegarder des parties Histoire de faire des mises à jour Et sauvegarder les jeux Sur le cloud Ou sauvegarder les jeux De façon plus pratique Directement sur la cartouche Du coup En enlevant peut-être Je sais pas trop Comment fonctionnent Les infrastructures des consoles Je sais pas trop Comment c'est à l'intérieur Parce que j'ai jamais voulu ouvrir Ou en tout cas J'ai regardé sur internet Mais j'avais pas franchement Envie moi-même d'ouvrir Et de faire une opération Chirurgicale Sur mes consoles portables Ça ferait un petit peu mal au cul Sachant que ça coûte déjà assez cher Donc les ouvrir Moyen-moyen Donc je sais pas Il est possible Qu'en enlevant de la mémoire interne Peut-être qu'il pourrait rajouter Une batterie un peu plus importante Après oui C'est vrai qu'une batterie C'est quelque chose d'assez large C'est quelque chose d'assez important Quelque chose qui peut chauffer Et pouvoir avoir une console portable Avec une grosse batterie C'est pas forcément évident Mais je suis sûr Qu'en poussant les recherches là-dedans On pourrait arriver à quelque chose D'assez cool Maintenant oui Vous aurez raison de me dire Que deux à six heures En fonction des jeux C'est déjà pas mal Qui va jouer à six heures d'affilée Sur une console portable Moi par exemple Je peux passer très bien une nuit A jouer sur ma console portable Mais c'est vrai que Tout le monde n'y passe pas six heures On la rebranche très facilement On la met sur le dock Ça se recharge Maintenant c'est vrai Que sur des trajets d'avion Par exemple de 10 heures Sur des trajets de voiture Qui peuvent durer sept à huit heures C'est vrai qu'on aimerait bien Avoir une batterie plus importante Même si les chargeurs Se branchent sur les prises à l'huile cigare Même si les chargeurs Se branchent un petit peu partout Maintenant Il y a même des batteries portables Ou alors vendre une petite batterie portable A côté Qui serait pas forcément très chère Là effectivement Ça serait cool Et dernier petit point Qui aurait été cool Là C'est complètement de la spéculation aussi C'est un rapprochement Entre la gamme Des deux DS 3DS Et voilà Toutes les consoles Qui sont dans cette gamme De portable Et une Switch Donc vraiment la console Qui est hybride salon Avoir un rapprochement Entre les deux Et avoir une correspondance Entre les deux Comme la Game Boy Advance SP Et la Gamecube à l'époque C'est à dire que Par exemple Vous auriez la Nintendo 3DS Et la Switch Mini Et vous pourriez Peut-être jouer ensemble Donc imaginons un Super Smash Bros En tout cas un nouveau Super Smash Bros Sur les deux consoles Et avoir un cross-platform Du coup Les deux Mais c'est pas que ça C'est pouvoir débloquer Certaines choses supplémentaires Vous avez vu Qu'avec les amiibos Quand vous les scannez Sur la console Vous obtenez par exemple Des costumes Vous obtenez des armes Dans Zelda Des objets Là imaginons Qu'on ait une 3DS Plus une Switch Mini Pouvoir avoir des choses Supplémentaires Quand on synchronise Les deux ensemble A l'époque Je me souviens Quand on branchait La Game Boy Advance SP Sur la Gamecube Sur certains jeux Notamment On obtenait Certaines choses supplémentaires Donc pourquoi pas Donc pourquoi pas Pousser la chose Et avoir une certaine Compatibilité Entre les deux consoles Plus poussée Que voilà Ces deux consoles Nintendo C'est cool Elles sont toutes les deux Dans la même firme Vous pouvez jouer A des jeux de Nintendo Sur les deux Et vous pouvez pas jouer Entre les deux consoles Bah non ça serait cool Par exemple Que vous auriez Une seule cartouche Que ce soit dans la 3DS Ou dans la New GBA Et là vous pouvez jouer A deux quand même Donc chacun sa console Mais vous pouvez jouer Ensemble Comme ça se faisait A l'époque Sur plein de jeux Je me souviens Je crois que c'était sur PSP On avait un jeu C'était Socom J'y jouais avec mon cousin Lui il avait sa PSP Moi j'avais la PSP Avec le jeu Et du coup On pouvait jouer ensemble Ils se connectaient Je crois que c'était en wifi Sur la console Et on pouvait partager Une partie à deux Donc bah pas forcément Un écran splitté Mais chacun son écran Vous aurez compris Ce que je veux dire Et c'était juste génial Vous me direz ce que vous en pensez Dans les commentaires Bien évidemment Comme pour tout ce que j'ai dit Dans cette vidéo Ça je trouve que j'étais que de la merde Ça se trouve vous n'êtes d'accord Sur rien de ce que j'ai dit Ça se trouve en plus Ce ne sont que des rumeurs Donc dites moi dans les commentaires Ce que vous avez pensé Dites moi dans les commentaires Ce que vous voudriez Pour peut-être une nouvelle console De Nintendo Modification déjà de la 2DS En la mixant avec la New 3DS XL Vous pouvez retrouver la vidéo Sur la chaîne J'en parle aussi Si vous voulez Voilà Elle est là Juste ici Passons de vidéo Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo Sur les rumeurs Et sur ce que j'aimerais bien Sur la Switch Mini Ou en tout cas sur la New GBA Comme je l'ai appelé Et comme vous avez pu l'entendre Vous pouvez laisser un petit pouce bleu Sous la vidéo Si vous l'avez appréciée Vous pouvez laisser tous les commentaires Que vous voulez Comme je vous l'ai dit Plein de fois dans cette vidéo J'attends vos idées Vos envies Absolument tout 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 Et pendant que j'y suis N'oubliez pas de me suivre sur Twitter Mais également sur Facebook Vous avez aussi mon compte Instagram Dont le lien est dans la description de la vidéo Comme toujours Vous pouvez également Vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait Et peut-être même Et peut-être même Dans votre extrême gentillesse Peut-être Activez la petite cloche Qui vous permettra d'avoir les vidéos Exactement au moment où elles sortent Enfin à la seconde près C'est quand même fantastique cette technologie Bref En attendant la prochaine vidéo Je vous souhaite une très très bonne soirée Ou une bonne journée En fonction du moment où vous regarderez la vidéo Et je vous dis salut salut Sous-titrage ST' 501